Je m'appelle Omar Fertat, je suis maître de conférences à l'université Bordeaux-Montagne, je suis coordonnateur scientifique du projet Houdoud. Houdoud arrive aujourd'hui à Bordeaux, c'est la deuxième phase de Houdoud II. La première phase a eu lieu à Rabat au mois de novembre, qui était consacrée à la musique, et cette deuxième phase à Bordeaux est consacrée à la représentation. Donc Houdoud, frontière, se veut un lieu de rencontre, mais sans frontière. C'est-à-dire un lieu de rencontre entre chercheurs, artistes et acteurs de la société civile. Et nous, ce qu'on veut, donc avec mon collègue Drisk Sikes, qui est là avec nous, qui est l'initiateur du projet Houdoud, c'est de créer cet espace de dialogue. Et en fait, pour arriver, et comme ça a été dit par plusieurs intervenants, sans objectifs précis. Notre objectif, c'est réfléchir ensemble, c'est construire ensemble, c'est d'aller vers l'inattendu. Voilà. C'est très important, et je crois que c'est un espace riche. Très important, alors, pour moi, en tant qu'enseignant-chercheur, parce que c'est rare, les fois, on a ces espaces, on a ce temps. En fait, Houdoud, j'allais dire, c'est un moment arraché au temps aussi, puisqu'ils durent sur plusieurs jours, et toutes ces personnes, c'est une aventure humaine, toutes ces personnes réfléchissent ensemble, échangent, parlent, disent des choses, et du coup, on se rend compte qu'on fait le pas de côté, et on va sur d'autres territoires, puisqu'on n'arrive pas avec des choses préalables. On est là, tout le monde dans cet esprit-là de construire ensemble, de parler ensemble. Et donc, je peux dire que Houdoud, cette étape de Bordeaux, pour moi, a été placée sous le signe du déplacement. C'est quelque chose qui est revenu, beaucoup revenu, on va le voir dans les projets qui vont être exposés. Le déplacement du corps, le déplacement identitaire, le déplacement des imaginaires, donc tous ces déplacements contribuent à créer un nouveau regard, et dont le but ultime est de recréer le lien, ce lien qu'on a perdu.